Le Rav Khadakov C'est qu'il y a trois sortes de méditations. La première méditation, c'est une fois qu'on maîtrise bien le concept, on y médite profondément sur ce concept, jusqu'à ce que son concept va éclairer par son contenu intellectuel. C'est-à-dire que le concept lui-même éclaire. Ce n'est pas qu'il a tous les sujets, les détails, les questions, les réponses, etc., que finalement ça lui donne une certaine forme de quelque chose. La chose elle-même éclaire tellement qu'il s'approfondit sur le sujet. Après, il y a une deuxième méditation, celle qui précède la prière. Ici, ce n'est pas une méditation concernant l'intellectuel qu'il y a dans cela, mais c'est penser chassidout avant la tefila, qui est quelque chose de très important, qui a de grandes qualités, un grand impact de penser chassidout avant la prière. Cette méditation a pour but de ressentir la vitalité qui anime le concept étudié. Pas juste l'aspect intellectuel, ça c'était la première méditation. Ici, donc c'est la vitalité qu'il y a dans cela. Ce n'est pas juste un sujet intellectuel, mais il y a un message, il y a une vie dans ce concept, ça l'engage. Puis la troisième méditation, celle de la prière. Lorsque la personne est en train de prier, elle s'attache avec la divinité, avec Dieu. Alors la méditation qui, au moment de la prière, lui permet de ressentir la dimension divine du concept qui est étudié. Et le Ravie précédent dit, ces trois étapes-là, ce sont trois étapes qui sont absolument nécessaires pour arriver à ressentir la divinité par un être humain. Uniquement des fois, par la bonté de Dieu, il y a la possibilité de percevoir et de ressentir la divinité, même sans avoir fait un effort avant ça, sans avoir aucune méditation. En effet, cette possibilité, elle découle de la qualité que la neshama, que l'âme est là, qu'elle est entièrement unie avec Dieu, que l'essence de Dieu se trouve dans la neshama. Mais en général, comme nous l'avons dit, c'est absolument nécessaire, ces trois étapes, pour pouvoir arriver à ressentir la divinité que Dieu fasse. Très prochainement, Dieu va se dévoiler dans le monde. Et à ce moment-là, nous tous allons ressentir, voir cette divinité. Lors de la venue de Mashiach, un excellent yom.